Alors, je vais m'occuper du guidon, je viens d'enlever le système Starter avec son câble, ça, je saurai refaire, donc c'est bon, par contre, pourquoi je ne démonte pas encore, ni le frein, bon, le frein, ça je pourrais, mais surtout ni ce système-là, je ne sais plus ce que c'est, parce que, parce que je ne sais pas encore, je ne sais pas encore, je n'ai pas étudié le système à double commande, à la fois le boisseau, et le boisseau aussi, à travers le frein, alors ça, il faudrait que je regarde ça de plus près, donc je laisse pour le moment, ça ne va pendouiller un peu, ce n'est pas bien grave, je vais m'occuper de refaire un peu briller tout ça, et de redresser, parce que je ne sais pas où, l'axe est là, à mon avis, bon, là, ok, ou là, ok, à mon avis, c'est celui-là qui est ok, et celui-là, il est un peu rentré, genre, chute de ce côté, et pourtant, il n'y a rien, en plus, ça serait cassé, vu, si c'est vraiment tordu comme je crois, la poignée se serait cassée, voilà, je vais faire, en fait, les poignées, c'est pas top non plus, hein, c'est pas top, et ben, l'autre, je vois qu'on peut jouer, et ben, l'autre, c'est pas mieux, donc ça aussi, il faut le faire revenir, par contre, ça, ça va, ça, ça va, le guidon, ça, ça ne viendra pas, ah, forcément, qu'est-ce qu'il y a d'autre, j'avais vu un gros truc, je ne sais plus où il est, voilà, le pivot, ça va, bon, le reste, ben, j'y vais, et une heure après, voilà pour le guidon, et on se tait au sujet de la serviette de bain, bon, alors, le guidon, c'est fait, comme prévu, bon, ça revient tout bien, sauf, comme prévu, ça, mais ça, je pourrais n'y faire, ça passe en dessous, donc, si je le gratte, ça va grandir, comme d'habitude, avec le crône, et bon, c'est pas trop grave, c'est caché, c'est derrière, il n'y a que moi qui le verrai, pour peu que je mette le phare, là, dessus, comme un 5000, ça ne se verra pas du tout, les poignées, elles ont pris un coup de jeûne aussi, devant, sur le côté, derrière, tout partout, par contre, c'est en alu, j'ai fait au belgomme alu, alors que ça, j'ai fait à la belle auto, comme je vous ai dit l'autre jour, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit à tout le monde, voilà, je vais vous montrer un peu ce que c'est exactement, alors, c'est ça, pour les chromes, ça fait aussi pour l'alu, net chrome, à belle auto, c'est un petit tube, ça marche vraiment très très bien, par contre, c'est très très pâteux aussi, dur à étaler, et bon, le belgomme alu, tout le monde connaît, le belgomme alu, voilà, je vais voir ce qu'il me reste à faire, alors, puisqu'on y est, que c'est toujours attaché au guidon, je vais m'occuper de l'étrier avant, complètement enrouillé, les patins, je n'en parle pas, ils sont irrécupérables, regardez la forme, mal usé, complètement déformé, je vais les verrer, de toute façon, ils sont en commande, je vais m'occuper de restaurer l'étrier, et l'arrière, c'est pareil, hop, mais, c'est encore pire, bon, mais pour le sortir de la gaine, pour le désolidariser du guidon, et bien, il suffit de tourner la monnette, enlever les tours du câble qu'il y avait entre là, de mettre droit, le câble est là, hop, là, comme ça, il était dans l'autre sens, et on le tire tout simplement, donc, je me retrouve avec mon étrier, je vais virer, et jeter les patins, enfin, jeter dans la petite boîte secrète, qui s'égarde un peu, les patins, et je m'occupe de toute la rouille, bon, ben, en fait, c'est l'étrier, là, celui-là, des patins, qui maintenaient l'ensemble en place, à peine démonté, ben, tout est tombé, en morceaux, j'espère que j'arrive à le remonter, dans tous les cas, je remettrai les deux patins, en provisoire, pour faire tout tenir, ah, mon vieux, c'est hyper dur à avoir, ça, la rouille est incrustée, incrustée, bon, je ne dirai pas mieux, je ne vais même pas le faire briller, ça brille déjà, remarquez, et surtout, tâcher de le remonter, il y en a là, et il y en a là, alors, bonjour, hein, je peux sacrément gratter, alors, pour le remontage, je positionne les patins sur, la partie gauche, la même chose, partie droite, ça permet de les faire tenir, c'est déjà pas mal, après, je vais insérer l'arceau, et enfin, la dernière pièce, avec les ressorts, et voilà, à quoi il ressemblera à monter, bon, j'ai fait les deux faces, c'est nickel, et finalement, les patins, j'ai regardé, si je garde le support, les anciens patins de petits vélos, j'ai l'impression que ça y va nickel, bon, vous me confirmerez, mais j'ai l'impression que oui, ça vaut 2 euros, à décathlon, à décathlon, juste les patins avec le support, mais le support, on le jette, parce que ça, il ne va pas, ouais, ouais, remarquez, si peut-être le support aussi, non, parce que le support des vélos, là, vous voyez que c'est décentré, l'axe, la vis, la vis, là, est décentrée, ceux qui vendent le décathlon, c'est centré, ici, bon, voilà, sinon, perso, je vais, vous avez vu tout à l'heure, au démontage, qu'il n'y avait pas d'embout de gaine, je viens d'en mettre un, de VTT, qui ira très bien, un noir en plastique, ça suffira bien pour protéger la gaine, voilà, il est à rentrer, voilà, je vais mettre ça en plus, et pour finir aujourd'hui, je vais, nettoyer un peu, le starter, vous voyez que la vis est complètement rouillée, pour le plastique, on ne touche pas, ça, j'en ai plus, j'en ai, j'en ai ailleurs, mais pas à la maison, qui est neuve, des longs bouts de gaine, alors, vous voyez, ça aussi, un petit coup, allez, je fais ça vite fait, ça sera bon pour aujourd'hui, et voilà, pour le, au fait, l'autre jour, ou même tout à l'heure, peut-être, je ne me rappelle plus, j'ai dit starter, ce n'est pas du tout un starter, c'est décompresseur, bon bref, voilà pour le décompresseur, tout nettoyer, bon, le tableau n'est pas accroché, c'est normal, il n'y a pas le guidon, si on regarde bien, ça, ben, c'est ni plus ni moins qu'un câble de dérailleur VTT, donc, autant acheter ça, c'est sûrement moins cher qu'un spécial Solex, ben, c'est aussi un câble, par contre, d'accélérateur de toutes les anciennes motos, là, notamment les TG, les TTMX, et tout ce qu'on veut, c'est tout avec ça, pour couper à la bonne longueur, voilà, ça, c'est fait, on verra ce que j'attaque demain, le plastique, j'ai fait avec, le machin de auto, là, nettoyant plastique, bon, ça fait rien du tout, ça fait briller, ça fait gras, c'est nul, quoi, en gros, allez, à la prochaine, et le chat qui surveille les travaux, et puis, il a pas l'air content que je vienne le dire en anglais, pas content du tout, et l'aluminium, c'est nul, il est de récits de l'air, Sous-titrage ST' 501